Qu'est-ce que le puissance d'une force ? Essayons d'aborder intuitivement cette notion de puissance d'une force. Voici un être extrêmement fort. Il va exercer quoi ? Un travail élémentaire, c'est-à-dire une force fois un petit vecteur déplacement dL. Très rapidement, il exercera donc une force. Une force d'une très grande puissance. Et maintenant, voici le même être, fatigué, fin de journée, qui va exercer le même travail élémentaire dL, mais en un temps beaucoup plus long. À ce moment-là, il exercera une force dont la puissance sera beaucoup plus faible. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que la puissance ? C'est le rapport du travail fourni par la durée pendant laquelle s'effectue ce travail. La puissance de la force F est égale à quoi ? Au travail élémentaire de cette force F, divisé par quoi ? Divisé par la petite durée dT. Remplaçons le travail élémentaire, par quoi ? Par son expression vue précédemment, c'est le vecteur force scalaire dL divisé par dT. Autrement dit, que vaut la puissance de la force ? Eh bien, la puissance de la force F est égale à F scalaire V. V étant la vitesse de déplacement du solide sur lequel on exerce cette force. Bien, en termes d'unité, nous avons la puissance qui est en Watt, symbole W. La force, c'est des newtons, la vitesse, c'est des mètres secondes moins 1. Ou, on pourrait exprimer le Watt comment ? D'une autre façon. Le travail élémentaire, c'est des joules. Je fournis une énergie, une énergie en une certaine durée. Un Watt, qu'est-ce que c'est ? J'ai exercé un travail élémentaire d'un joule en quelle durée ? En une seconde. Bien, comme pour le travail élémentaire, la puissance de la force P, eh bien, elle peut être positive, nu ou négative. Pourquoi ? La puissance de la force F, elle vaut quoi ? F scalaire V, quand on dit norme de F, fois norme de V, fois le cosinus entre F et V. Premier cas, cosinus entre F et V est positif. Autrement dit, eh bien, l'angle entre les deux, cosinus alpha, est positif. Donc, l'angle entre la force F ici et le vecteur de S, V, c'est angle alpha, il est compris entre quoi et quoi ? Entre 0 et P sur 2. À ce moment-là, la puissance de la force, quel est son signe ? Eh bien, la puissance de la force, elle est positive. À ce moment-là, il s'agit d'une puissance motrice. C'est-à-dire que cette puissance va avoir un effet dans le sens du déplacement. Maintenant, deuxième cas. Eh bien, il faut voir maintenant si cosinus entre F et V est égal à 0. À ce moment-là, F est perpendiculaire à V. La puissance de la force est nulle. Aucun effet sur la vitesse, sur l'énergie cinétique du solide. En prenant cet exemple-là, imaginons un chariot qui roule sans frottement sur un plan, par exemple, sur de la glace en hiver. La glace, c'est en hiver. Eh bien, si j'exerce une force F comme ceci, perpendiculaire à la vitesse, à ce moment-là, il n'y aura aucun effet sur la vitesse du chariot, donc sur son énergie cinétique. Ça, c'est le deuxième cas. Et puis, le troisième cas, eh bien, le cosinus entre F et V est cette fois-ci quoi ? Négatif. Autrement dit, alpha est compris entre pi sur 2 et pi. On se trouve, par exemple, dans ce cas de figure, le vecteur vitesse est là, et la force F, elle s'oppose au déplacement. Le chariot, il part comme ça, puis moi, je tire dans l'autre sens. D'accord ? À ce moment-là, P puissance de la force F est égale à, toujours la même chose, norme de V de F fois norme de V fois cosinus de langue alpha, cosinus alpha qui est négatif, eh bien, à ce moment-là, la puissance est bien négative. On parle de puissance résistante. Voilà. Alors, je sais que vous brûlez d'envie de faire un exercice d'application, je vais exaucer votre vœu. Un petit exercice d'application sur la puissance des forces. Voici ici une halter qui fait une masse de 10 kg, donc qui a un poids P de 100 N. Je descends cette halter de 10 cm. Donc, DL égale 10 cm. La force égale le poids P, puisque la vitesse V, on va la considérer constante. Donc, ces deux forces sont constantes le long de ce déplacement élémentaire. Je vais vous demander de calculer la puissance de la force F et la puissance du poids P. Je vais vous demander également si ces puissances sont résistantes ou motrices. A vous ! Bien, nous avons vu quoi ? Que la puissance de la force F s'était égale à la force F scalaire le vecteur vitesse. Autrement dit, norme de F fois norme de V fois cosinus entre F et V. Que vaut le vecteur vitesse V ? Eh bien, le vecteur vitesse V est égal au vecteur déplacement DL sur la durée DT. Autrement dit, la norme de V est égale à quoi ? Eh bien, tout simplement, DL qui vaut 10 cm, c'est-à-dire 0,10 m, divisé par combien de secondes ? Une seconde. Ce qui nous fait pour le V est 0,10 m seconde moins A. Eh bien, calculons la puissance de F. Eh bien, la puissance de F c'est égale au vecteur force fois le vecteur vitesse. Or, le vecteur vitesse, il est bien entendu collinéaire au vecteur DF, c'est-à-dire même sens, même direction. autrement dit, que vaut le cosinus entre F et V ? Eh bien, c'est le cosinus de quoi ? Entre F et V, nous avons un angle pi. Donc, ça nous fait F fois V fois quoi ? Cosinus pi. Autrement dit, ça nous fait pour l'application numérique, 100 N fois 0,10 mètre seconde moins A, fois moins A. Ce qui nous fait moins 10, qualité Watt. La puissance de cette force est négative. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire tout simplement que cette force, elle fait quoi ? Elle s'oppose à la chute, sinon ça vous tombe sur les pieds. D'accord ? Donc, la puissance P est négative, ça correspond à une puissance résistante. Que vaut la puissance du poids P maintenant ? Eh bien, la puissance du poids P, c'est P scalaire vecteur V. Or, P et V, eux, sont exactement dans le même sens, ils sont collinaires, l'angle entre les deux est égal à 0. donc, ça nous fait P fois V fois cosinus entre P et V, c'est-à-dire P fois V fois cosinus de 0. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? On fait l'application numérique. La puissance du poids P est égale au poids P sans N. fois la vitesse qui vaut 0.10 mètres seconde moins 1, ce qui nous fait 10 watts. La puissance du poids P est bien positive. Pourquoi ? Eh bien, le poids P, lui, il va exercer donc une puissance positive. Pourquoi ? Parce qu'on va dans le sens du mouvement. Le sens du mouvement naturel, quand vous lâchez l'altère, c'est vers vos pieds. D'accord ? Donc, il s'agit bien d'une puissance motrice. Et voilà pour ce petit exercice. L'essentiel à retenir que je vous laisse noter, la puissance d'un vecteur force dans un référentiel grand R est égale au produit scalaire du vecteur force par le vecteur vitesse de ce point M. Le travail élémentaire de la force F est relié à la puissance P par la relation suivante. Le travail de cette force F égale F scalaire DL, c'est-à-dire F scalaire V fois DT, autrement dit. Le travail est égal à la puissance de la force fois la durée pendant laquelle s'effectue ce travail. L'unité légale P est en Watt, la vitesse en mètre seconde moins 1, la force en newton, on a vu précédemment que le travail était en joules, la puissance de cette force est motrice si elle est positive, résistante dans le cas où la puissance est négative et nulle si le vecteur force est perpendiculaire au vecteur vitesse. de la puissance